Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 19 juin 2014 Et suite à la réunion du FOMC et donc au discours de Janet Yellen hier soir Et bien nous avons concrétisé avec une ouverture sur un joli gap haussier ce matin Alors malgré ce gap haussier on a eu du mal à s'inscrire dans la continuité du mouvement Puisqu'après donc une ouverture à 4565,81 Et bien la clôture s'est inscrite légèrement en dessous à 4563,04 Alors on a quand même une variation, on a quand même un gain de 0,72% sur cette séance Avec presque 33 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier Par contre ce que l'on peut voir c'est que alors que nous étions ici dans une phase où on avait une phase de hausse On avait bien détecté ici cette consolidation et ce retournement Alors que nous sommes en début de dynamique On avait largement la place ici suite au gap de marquer un mouvement d'accélération Nous avions des zones techniques qui étaient déjà identifiées Qui ont clairement fait un gros effet sur cette phase de hausse Et suite à l'annonce et la dynamique que l'on aurait pu attendre suite au discours d'hier Et bien on a une bougie d'hésitation avec ce doji ici Et donc qui plus est avec un corps rouge Malgré tout le gap n'est pas comblé C'est quand même un signe de continuité haussière Mais bon comme je vais vous l'indiquer ultérieurement Il y a quand même des signaux qui ne sont pas très bons sur cette configuration Du point de vue du RSI on est relativement neutre Le stochastique ici vient annuler son signal baissier Et nous confirmons donc avec un retournement du MACD Donc pour l'instant tout ça c'est très bien Vous nous direz aussi on a une hausse des volumes sur une séance haussière Très bien sauf que et ça j'en parle souvent Bougie d'hésitation au sommet d'une tendance Si on tient compte de cette tendance court terme Avec une hausse des volumes Bien souvent c'est un symbole de retournement Donc là premier signal qui nous donne une indication d'un éventuel retournement Du point de vue de la volatilité Donc on s'inscrit toujours largement sous la moyenne et en forte baisse La volatilité moyenne qui descend sous les 0,7% en intraday Donc nous avons cette configuration avec ici une bougie qui vient toucher un plus haut Alors ce plus haut je vous en reparlerai un petit peu Puisqu'il a provoqué un signal gagnant que certains d'entre vous attendaient Mais on n'arrive pas à confirmer Je vous avais indiqué que sur un retour ici du mouvement haussier Il faudrait dépasser cette zone des 4577 Pour revenir s'inscrire ici dans un mouvement haussier Alors ça a été chose faite sauf que pour l'instant ça n'a pas tenu Donc il s'agit de la première bougie ici Suite donc qui a inscrit un gap Alors on a quand même un gap haussier qui n'est pas comblé Cette zone ici de 4550 que je vous avais indiqué comme zone à franchir Pour continuer sur ce mouvement haussier Est franchie sur un gap haussier Donc là aussi c'est plutôt bon signe Mais derrière je dirais qu'on est monté mais il n'y a plus de relais Alors dans ce contexte Notamment dans un contexte où d'un point de vue géopolitique Il y a quand même des événements qui peuvent faire apparaître de la tension sur les marchés Ça montre que le fait qu'il n'y a pas de relais pour continuer ici à monter Il n'y a pas de relais pour continuer ici à venir casser cette zone de plus haut Le risque bien sûr est à la consolidation Alors on a une configuration technique qui plaide plutôt pour une poursuite du mouvement haussier Mais ce genre de configuration où suite à une forte annonce ici on a une hausse mais pas de relais derrière Proche d'un support Ça évoque en moi certains souvenirs où les dénouements n'ont pas été aussi heureux que sur l'annonce Donc attention, alors là il s'agit d'un avis purement personnel Ça ne repose sur aucune étude statistique Mais quoi que même l'étude statistique je vais vous en parler aussi et elle nous dit bien des choses Mais ici attention, personnellement je trouve qu'il y a danger Et le danger il va falloir le quantifier et surtout détecter les points qui pourraient déclencher un signal de retournement Alors je vous indiquais un signal Le fait d'avoir eu un aller ici sur cette zone a permis de déboucler le premier signal Donc depuis la mise en commercialisation du robot CFD-CAC Donc équivalent de Turbo-CAC que beaucoup d'entre vous connaissent Mais adapté et optimisé pour les CFD Et donc nous avions un objectif ici à 4573 Et la séance du jour a permis de venir valider cet objectif Alors je vous ai préparé une petite visualisation du VPS Voilà On voit ici, alors en même temps c'est assez intéressant Comme quoi des fois les signaux optimisés sont assez bien faits Donc le CFD-CAC il est ici On le voit là, c'est CFD-CAC version 1.0 On voit ici donc le Stop Loss, le Take Profit Donc on voit que le Take Profit ici a été touché Donc il y a eu sortie sur ce signal Mais nous avons aussi un autre signal ici qui est en cours Alors non il ne s'agit pas de celui-là Voilà il s'agit de celui-ci Dont les points sont matérialisés ici Donc c'est un signal baissier dont le Take Profit est ici Et le Stop Loss ici Et ce que nous pouvons voir c'est que le point haut de cette bougie Et bien c'est inscrit vraiment entre le Take Profit et le Stop Loss Donc comme quoi on peut avoir des fois des positions Qui sont à l'inverse l'une de l'autre Mais qui peuvent nous donner des bons résultats Voilà donc pour ce signal Alors ça c'est un autre robot Donc qui a ouvert cette position Qui va bientôt aussi être commercialisé Dans la boutique du site Et dont l'ossature et en tout cas la configuration Répond plus au setup qui pilote gestion stratégique de portefeuille Il a été un petit peu optimisé Et rendu un peu plus agressif Pour coller un petit peu au marché CFD Mais je vous en reparlerai ultérieurement Donc en tout cas bravo à tous ceux qui ont acheté le robot CFDK Qui est en promotion jusqu'à ce week-end Il y a une offre de bienvenue qui expire ce dimanche Donc pour ceux qui hésitent encore Il est encore temps d'en profiter Si nous revenons à cette analyse Donc nous avons vu un point haut ici optimum Qui vient sur une zone technique horizontale Je vous parlais tout à l'heure des statistiques Alors il y a une statistique Qui sont en train Les statistiques sont en train de se calculer Pour la séance de demain A priori on est sur un gros pourcentage baissier Avec peu d'occurrence Mais assez significatif Donc je vous conseille de consulter les statistiques demain Effectivement on pourrait avoir ici une configuration Et une impression qui sera renforcée Par une forte statistique baissière Alors maintenant revenons à la vue chartiste Donc on a ici tous les éléments qui confirment le rebond On a ici cette bougie d'hésitation avec de forts volumes On a donc d'un côté des signaux haussiers Avec ce gap qui reste ouvert Avec donc cette zone ici à 4550 Qui a été franchie à la hausse sur gap Mais d'un autre côté une impression de manque ici de relais Pour venir confirmer ici et tester cette zone des 4600 points Dernier élément dont je ne vous ai pas parlé C'est bien sûr demain l'expiration des contrats Et des contrats à terme notamment trimestriel Qui nous donne la fameuse séance à 4 sorcières Donc séance à forte volatilité Attention nous pouvons avoir de fortes variations Qui plus est lorsque nous sommes ici au sommet d'une tendance Ça peut renforcer ici le fait qu'on pourrait avoir un retournement Sur cette phase On a eu une phase de hausse sans grande consolidation Et ce genre de configuration Juste avant une séance des 4 sorcières Peut se révéler explosif Donc au vu de tous ces éléments Pour demain il faudra prendre donc des points de repère Comme d'habitude Premier point de repère ici Cette zone des 4577 Tant que nous n'avons pas de franchissement pérenne De cette zone Et bien on est dans une zone de fragilité Puisque suite à la force de l'annonce qui a eu lieu hier Alors que nous n'avons aucun relais Le fait de ne pas arriver à franchir ici Cette zone des 4577 Peut se révéler être un aveu de faiblesse Auquel cas avec le recours ici Avec l'aide d'une forte volatilité Demain sur une séance à 4 sorcières On pourrait bien venir combler le gap Donc ça, ça sera le premier élément à surveiller Comblement du gap avec retour sur les 4550 Tant qu'il y a comblement Mais qu'on n'enfonce pas trop la tendance Je dirais qu'on peut très bien repartir Ça arrive assez souvent dans la configuration des gaps Je dis souvent C'est pas le comblement qui est important C'est surtout la manière dont est comblé le gap Si le gap est comblé Et qu'il n'y a aucune phase de support Zone de support Qui semble se mettre en place suite au comblement Attention, nous avons donc un risque d'accélérer Et de venir rapidement Casser cette zone de support ici 4540 Puis la zone des 4530 Qui correspond au support oblique Que nous avons ici dessiné en bleu Et qui après avoir connu de nombreux rebonds A provoqué le rebond que nous avons eu ici Et donc la poursuite du mouvement haussier Si les cours reviennent ici sur cette zone Et cassent On aura des signaux de changement de tendance Puisque nous aurions ici bien Nouveau plus haut Donc là plus bas Supérieur au précédent Par contre plus haut inférieur Et là cassure de cette zone de plus bas Ce qui pourrait nous donner une inversion du flux Donc attention ici Par rapport au manque de dynamique Que nous avons sur cette phase S'il y a un retournement et cassure On a un gros risque de retournement de tendance Et donc le retournement de tendance sera confirmé Sur une rupture baissière de cette zone de support Ici à 4507,508 points Donc ça ce sont les éléments à retenir pour demain Et donc rappelez-vous Demain Configuration donc assez volatile Donc on baisse les expositions Dans un contexte géopolitique assez tendu Donc il y a là tous les éléments Pour avoir quelque chose d'explosif Propre à faire A provoquer de forts décalages Voilà donc ce que l'on peut dire Sur cette analyse technique du CAC 40 Alors aujourd'hui il y avait un fixing C'est Dussel qui gagne sur cette session Donc bravo à toi Dussel Puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se donne rendez-vous donc dès demain Pour d'autres analyses techniques en vidéo Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada